La France est parfois appelée l'Hexagone, en raison de ses six côtés. Si l'on tient compte de toutes les possessions de la France dans le monde, y compris la Polynésie française, la Guyane française et la Martinique, la France occupe le plus grand nombre de fuseaux horaires de tous les pays, douze d'entre eux. Paris était à l'origine une ville romaine. A l'époque, elle était connue sous le nom de Lutèce. En plus d'être la langue la plus étudiée au monde, après l'anglais, le français est l'une des langues romanes. Avec l'italien et l'espagnol, toutes ces langues sont originaires du latin. L'armée française a été la première à utiliser le camouflage. Pendant la Première Guerre mondiale, les artistes ont peint des véhicules et des équipements pour se fondre dans leur environnement respectif. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'Hitler a visité la tour Eiffel, les Français ont coupé tous les câbles des ascenseurs. La France entre dans l'histoire en 2016 en interdisant au supermarché de jeter les invendus. Ces magasins sont désormais tenus de faire don des denrées alimentaires à des associations caritatives et à des banques alimentaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mosquée de Paris a protégé les juifs français des nazis en leur fournissant des cartes d'identité musulmanes. La course cycliste la plus connue au monde, le Tour de France, a débuté en 1903. Grâce aux Français, il est plus facile de conserver des aliments frais. Nicolas Appert a imaginé le concept de la mise en conserve des aliments. Pierre Durand a imaginé un moyen de conserver les aliments dans des boîtes de conserve. La guillotine a été la méthode d'exécution officielle en France de 1792 jusqu'à l'abolition de la peine de mort en 1981. Toujours avant-gardiste, les Français ont été les premiers à introduire le concept de plaque d'immatriculation pour les automobiles en 1893. La capitale de la France est Paris. Elle compte une population d'environ 2,3 millions d'habitants. Le gouvernement français a imposé qu'au moins 40% de toute la musique diffusée sur les radios privées du pays soit d'origine française. En termes de superficie totale, la France est le plus grand pays de l'Union européenne. La célèbre grotte de Lascaux en France contient des peintures rupestres datant de plus de 17 000 ans. Le musée du Louvre à Paris est toujours le musée le plus visité au monde. Plus de 9 millions de visiteurs y passent chaque année. Dans les années 1660, la France disposait déjà d'un moyen de transport public. Il s'agissait de chariots tirés par des chevaux qui suivaient un horaire fixe le long d'itinéraires spécifiques. Pendant 214 ans, il était illégal à Paris pour les femmes de porter des pantalons. Cette interdiction a pris fin en 2012. La plus haute montagne de France est le Mont-Blanc. Malgré la réputation de la France en tant que haut lieu de la gastronomie, les hommes français ont le plus faible pourcentage d'obésité en Europe. Pour être chauffeur de taxi à Paris, il faut payer près de 200 000 euros pour obtenir sa licence. La personne la plus âgée au monde était une française qui a vécu jusqu'à 122 ans et 164 jours. Aucun pays n'a remporté plus de prix Nobel de littérature que la France. Le réseau ferroviaire français, avec ses 29 000 kilomètres, est le deuxième plus long du monde après celui de l'Allemagne. Le nom actuel de France vient d'une tribu germanique. Ils utilisaient le mot « franc » qui signifie « libre » dans leur langue maternelle. Le champagne provient exclusivement de la région française de Champagne. S'il ne vient pas de cette région, il est simplement appelé « vin mousseux ». Contrairement au mythe populaire, Napoléon était en fait un peu plus grand que le français moyen. Musique Environ 85% de la population française réside dans les villes. Autre curiosité de la royauté française, le roi Jean Ier a été nommé roi 5 mois avant sa naissance. Malheureusement, il n'a vécu que 5 jours. Musique Avec son histoire étonnante, il n'est pas surprenant que la France compte 28 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Musique Il existe entre 350 et 450 types de fromages français différents. Musique Il existe également de nombreuses variétés de chaque type de fromage. Ce qui amène certains à affirmer qu'il existe mille types de fromages français. Musique Les Français sont responsables de la création du système métrique des poids et mesures en 1793. Musique La pomme de terre était autrefois illégale en France. Entre 1748 et 1772, les Français pensaient que la pomme de terre causait la lèpre. Musique La consommation française de vin est légendaire, avec 11,2 milliards de verres dégustés chaque année. Musique L'écrivain français Marcel Proust Détient le record du plus long roman jamais écrit. Le Souvenir des choses du passé compte plus de 3000 pages. Il est en 13 volumes et implique des milliers de personnages. Le drapeau français actuel est connu sous le nom de tricolore pour ses rayures bleues, blanches et rouges. Il a été créé dans le cadre de la Révolution française en 1794. Musique Ironiquement, le plus vieux pont de Paris est appelé le Pont Neuf. Musique La gare ferroviaire la plus fréquentée d'Europe et l'une des plus anciennes du monde est celle de Paris-Gare du Nord. 190 millions de passagers y passent chaque année. L'Empire français étant très étendu, il y a aujourd'hui plus de francophones en Afrique qu'en France. Musique A un moment de l'histoire, l'Empire français contrôlait 8% de toutes les terres du monde. Musique La France a la deuxième plus grande population de tous les pays européens. En France, chaque année, on consomme en moyenne 500 escargots par personne. Musique Lorsque vous entendez le mot « salut » en France, il peut signifier « bonjour » ou « au revoir » selon les circonstances. Les Français dorment en moyenne 8,8 heures par nuit. C'est le record pour l'ensemble du monde développé. Musique L'un des quatre tournois du Grand Chelem de Tennis, L'Open de France, se déroule chaque année à Paris. Musique La France est l'un des premiers pays exportateurs de produits de luxe au monde. Musique Une loi de 1910 interdit aux couples de s'embrasser sur les quais de gares. Musique La première transplantation cardiaque artificielle au monde a eu lieu à Paris, en France, en décembre 2013. Si un individu non-français servant dans la Légion étrangère française est blessé en défendant la France, il peut demander la nationalité française puisqu'il est alors considéré comme Français par le sang versé. Musique Musique Sans un inventeur français, il n'y aurait pas de selfies. Musique Philippe Kahn a inventé l'appareil photo pour téléphone portable en 1997. Musique Le plus grand lac de France est le spectaculaire Lac Lémane. Il s'étend sur 582 km². Musique Les châteaux sont emblématiques en France et pour cause. Il y en a environ 40 000. Musique La France est le pays le plus visité au monde en partie grâce à ses musées, en partie grâce à sa cuisine et en partie grâce à sa beauté naturelle. Musique Le système juridique français est principalement basé sur le code Napoléon, créé à la suite de la Révolution française. Musique Amateurs d'art culinaire et de littérature, les Français publient en moyenne de nouveaux livres de cuisine par jour. Il n'y a pas un seul panneau stop dans toute la ville de Paris. Musique De tous les pays qui célèbrent un jour de l'indépendance, 26 d'entre eux fêtent leur indépendance de la France. Musique L'hymne national français, la Marseillaise, a été écrit en 1792 et reconnu comme l'hymne national en 1795. Musique L'utilisation des termes de droite ou de gauche pour décrire un parti politique a commencé en France pendant la Révolution. En effet, les réformistes les plus radicaux siégeaient à gauche à l'Assemblée nationale. Tandis que les conservateurs siégeaient à droite. L'industrie française de la parfumerie est légendaire. Ces produits sont demandés dans le monde entier et sont exportés dans plus de 100 pays. Musique En matière de design et d'innovation technique, l'industrie automobile française est toujours classée parmi les meilleures au monde. Ce sont les Français qui ont inventé l'embrayage, l'arbre de transmission, la boîte de vitesse et même la traction avant. Musique Dans le cadre de sa stratégie de protection du littoral français, le gouvernement a acheté des propriétés côtières. Musique En France, vous trouverez certaines des plus grandes forêts d'Europe, qui couvrent environ 28% du pays. Même si la population de la France est d'environ 66 millions d'habitants, c'est un pays géographiquement étendu. Il en résulte une très faible densité de population d'environ 295 personnes par kilomètre carré. Musique Grâce au système éducatif français, 99% de la population de 15 ans et plus est alphabétisée. La France a été l'un des premiers pays à diffuser des programmes de télévision réguliers. La télévision est arrivée en France en 1931. La plupart des travailleurs en France ont une semaine de travail officiel de 35 heures. De plus, ils bénéficient de 5 semaines de vacances par an. Un quart de la population française prend ses vacances à l'étranger. Et les destinations les plus populaires sont la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Le plus long fleuve de France est la Loire. L'une des plus anciennes universités de Paris, la Sorbonne, a été fondée en 1257. Le coq gaulois est le symbole du pays depuis l'époque de la Révolution française. Pendant 400 ans, à partir de 58 avant JC, les Romains ont régné sur la France, bien qu'il l'ait appelé la Gaule. Leur influence est encore visible sur les routes et dans certaines villes. Le château de Versailles a été construit au XVIIe siècle pour le roi Louis XIV afin de montrer sa richesse et sa puissance. Après la Révolution française et le règne de la Terreur qui a suivi, le général Napoléon Bonaparte a pris le contrôle du gouvernement français en 1799. Cinq ans plus tard, il se déclare empereur de France. Pendant la Première Guerre mondiale, un quart des hommes français âgés de 18 à 27 ans ont été tués. La diversité culturelle de la France est une réalité car c'est le troisième plus grand pourcentage d'immigrants au monde après les États-Unis et le Canada. La région française de Provence est connue pour ses champs de lavande. Le système de gouvernement français est en fait une combinaison d'une démocratie parlementaire, comme le Royaume-Uni, et d'une démocratie présidentielle, comme les États-Unis. Il a un président et un premier ministre. Grâce à son climat modéré et à l'abondance de ses terres agricoles, la France est le leader européen dans le domaine de l'agriculture. Il y a plus de 700 000 exploitations agricoles en France. L'espérance de vie en France est de 78 ans pour les hommes et de 84 ans en moyenne pour les femmes. comparé au reste du monde, cela indique que les Français sont en très bonne santé. Les Français possèdent beaucoup de résidences secondaires, généralement des maisons de vacances. La fleur nationale de la France est le lisse. A partir du XIIe siècle, les rois français ont orné leurs robes, leurs palais et leurs drapeaux de la fleur de lys. La devise officielle de la République française, liberté, égalité, fraternité, a été popularisée pour la première fois pendant la Révolution française. Les Français ont interdit les concours de beauté pour enfants. Le Louvre a été construit à l'origine en 1190 dans le cadre d'une ligne de défense contre les raids des Vikings. Pendant son règne en tant que roi de France, Louis-Philippe a survécu à sept attentats. Le festival de Cannes est devenu l'un des événements cinématographiques les plus importants au monde. La Côte d'Azur était à l'origine un lieu de retraite sanitaire en raison de ce qui était perçu comme les effets curatifs de l'air marin et du climat doux. Jeanne d'Arc a été canonisée par le Pape en 1920 sous le nom de Sainte Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, la France est reconnue comme un pays dont l'économie est l'une des plus développées. La France est reconnue comme l'un des premiers pays producteurs d'électricité au monde par l'utilisation de l'énergie nucléaire. Une étude menée en 2003 a révélé que les Français font plus l'amour en un an que les autres nationalités. Des études ont révélé que la France compte le plus grand nombre de personnes déprimées au monde. En 1309, le siège de l'Église catholique a été transféré par le Pape Clément V de Rome à Avignon en France. Il a ensuite été restitué à Rome en 1377. Toutes les routes en France ont un point de départ, le point zéro. Et il est marqué par une étoile de bronze qui est placée sur le trottoir près de l'entrée principale de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La France est le plus grand pays de l'Union européenne. Elle représente près d'un cinquième de la superficie totale de l'Union européenne. Même si d'autres langues et dialectes sont utilisés en France, le français est la première langue de 88% de sa population. La France compte un million d'italophones dont la plupart vivent près de la frontière italienne. Les voitures électriques sont très populaires en France. La France est en tête de tous les autres pays européens pour les ventes totales de voitures électriques. Le parachute, la montgolfière, la caméra de cinéma, le vélo et les pneus gonflables pour voiture sont autant d'inventions françaises. Marie Curie, Blaise Pascal, Pierre Curie et Joseph Fourrier sont quelques-uns des scientifiques français les plus célèbres. La France est l'un des plus grands producteurs de vins au monde. On produit entre 7 et 8 milliards de bouteilles chaque année. On trouve des distributeurs automatiques de préservatifs dans près de 90% des lycées français. Il existe 12 fuseaux horaires en France. C'est le nombre le plus élevé de tous les pays du monde. 14% de la population de Paris est composée de noms nationaux. Actuellement, la cuisine française traditionnelle est en déclin en France. La tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde. 10 000 esclaves africains ont été libérés après la Révolution française en 1789. Le premier véritable grand magasin au monde a été ouvert à Paris en 1838. La France est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. Il est assez courant de manger du cheval et du lapin en France. Les Français considèrent le vin comme un élément important de chaque repas. Les frites et les toasts ne sont pas des inventions françaises. Rien qu'à Paris, il y a 5000 restaurants. 15% des femmes en France sont obèses contre 64% aux Etats-Unis. Pendant plus de 300 ans, le français a été la langue officielle de l'Angleterre. Louis Pasteur est un scientifique français qui a inventé le processus de pasteurisation. Pour empêcher la croissance microbienne et préserver les aliments comme le lait. Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Loire et Provence sont les noms des régions viticoles de France. Le tunnel sous la Manche possède la plus longue portion sous-marine de tous les tunnels du monde. Le concept des jeans est né en France. Il a été importé par Lévi-Strauss aux Etats-Unis d'Amérique. Avant Internet, dans les années 80, la France était dotée d'un réseau permettant aux gens de faire des achats et de payer leurs factures de services publics en ligne. Le poisson d'avril, 1er avril, serait originaire de France. La statue de la liberté était un cadeau du peuple français aux Etats-Unis d'Amérique. Le mot « entrepreneur » a été inventé par les Français. Les Français s'embrassent sur la joue pour se saluer. Une baguette française traditionnelle est composée uniquement de farine, de levure et de sel. 10 milliards de baguettes sont cuites chaque année en France. La France est parfois appelée l'Hexagone en raison de ses six côtés. Si l'on tient compte de toutes les possessions de la France dans le monde, y compris la Polynésie française, la Guyane française et la Martinique, la France occupe le plus grand nombre de fuseaux horaires de tous les pays, 12 d'entre eux. Paris était à l'origine une ville romaine. A l'époque, elle était connue sous le nom de « Lutèce ». En plus d'être la langue la plus étudiée au monde après l'anglais, le français est l'une des langues romanes. Avec l'italien et l'espagnol, toutes ces langues sont originaires du latin. L'armée française a été la première à utiliser le camouflage. Pendant la Première Guerre mondiale, les artistes ont peint des véhicules et des équipements pour se fondre dans leurs environnements respectifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'Hitler a visité la tour Eiffel, les Français ont coupé tous les câbles des ascenseurs. La France entre dans l'histoire en 2016 en interdisant au supermarché de jeter les invendus. Ces magasins sont désormais tenus de faire don des denrées alimentaires à des associations caritatives et à des banques alimentaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mosquée de Paris a protégé les juifs français des nazis en leur fournissant des cartes d'identité musulmanes. La course cycliste la plus connue au monde, le Tour de France, a débuté.